Wesh la famille, j'espère que vous allez bien On se capte les gars pour une nouvelle vidéo On a eu des leaks Alors ils sont pas confirmés Mais vu les leakers qui les ont partagés Je pense qu'il y a beaucoup de chance que Certaines des choses qu'on a apprises Soient réelles Et en plus, les leaks sont gros Vraiment Là, c'est vraiment du gros spoil Donc si vous voulez pas être spoil Je pense de ce qui va se passer dans la saison 2 Puisque c'est logique ce qu'il y a leaks, etc Je vous invite à pas regarder cette vidéo Il se peut que les leaks sont fake Mais je pense qu'ils sont plus vrais que faux Voilà, après c'est une théorie Pour l'instant je vous dis, ils sont pas confirmés Mais avant toute chose les gars Avant de passer au leak On va remercier un aboli qui a utilisé le code nanas C'est BK Mimo Qui a régalé avec le code nanas Nanas comme la chaîne YouTube N-A-N-A-2-S N'hésitez pas les gars à utiliser le code nanas Mettez-le maintenant dans la boutique Ceux qui veulent me soutenir Au moins, quand il y aura la nouvelle saison Avec le nouveau pass de combat vendredi Il y aura déjà le code Et vous aurez pas à le mettre Et au moins, vous pourrez directement acheter le pass Et au moins, même si vous oubliez sur le moment De mettre le code Parce que vous êtes hype Au moins, il sera déjà là Bref, maintenant on va passer à la vidéo Donc déjà, on apprend que Zeus L'arme mythique qu'il nous donnera Elle aurait 3 niveaux 3 niveaux différents Donc sûrement peut-être que Quand tu fais 1 kill Elle augmente de niveau Ou genre quand tu fais 2 kills Elle augmente de niveau Et en gros, tu aurais vraiment Un 3ème niveau Elle serait puissante Je sais pas trop en tout cas On nous dit que Zeus Donc le skin qu'on a vu dans le leak Enfin, dans le teaser numéro 1 de Fortnite Lui, ce serait un boss Qui nous donnerait une arme mythique Qui aurait 3 niveaux Ensuite, on aurait 4 boss Alors les leaks disaient 5 Donc les leakers Mais on en aurait 4 finalement Et chaque boss Nous donnerait une arme mythique Donc je vais rentrer dans les détails Parce que c'est important Parce qu'on a eu plus de détails Par rapport à ça Donc il y aurait 4 boss Et en fait Je me trompe Je me trompe Parce que je lis en même temps Mais en fait Ce serait tous les boss Qui auraient des armes mythiques Qui auraient 3 niveaux En fait Donc les boss Ce serait Médusa Donc Méduse Donc vous savez La femme qui a des serpents A la place des cheveux On aurait Ares Donc bouclier et lance Enfin celui qui a le bouclier et la lance On aurait Cerber Et on aurait Zeus Voilà Ce serait les 4 boss de la saison Chaque boss aurait une arme mythique Elles ont le leak Le leak en fait est incroyable Il y a trop de choses Donc du coup Zeus C'est ce qu'on pensait Son arme mythique Ce serait un éclair En fait Ce serait un éclair Et en fait en gros Il aurait 3 niveaux Je sais pas exactement Comment fonctionner ce système de niveau Parce que c'est la première fois Qu'on a ça Mais voilà Donc Zeus Quand vous le tuez Il vous donnerait une arme mythique Qui est un éclair Ensuite Hades Ce serait une chaîne en feu Et je pense que c'est ce qu'il y a leak Enfin c'est ce que Fortnite nous a montré Sur le teaser de Hades Puisque le teaser de Hades est sorti Et on se demandait Si c'est sa pioche qu'on voyait Ou si c'est son arme mythique Mais je pense que c'est son arme mythique du coup Donc ce serait une sorte de De chaîne en feu Et elle aussi Elle aurait 3 niveaux Ensuite Et c'est là où je trouve que les leaks Sont pas très logiques Donc je sais pas S'ils sont embrouillés ou quoi Avec celui qui est à leak Tout ça Mais en fait on nous dit que Il y aurait aussi le trident de Poséidon En tant qu'arme mythique Sauf que je vous ai dit Il y aurait que 4 boss Et parmi les boss que je vous ai dit tout à l'heure Il n'y a pas Poséidon Bon Du coup A Skip Voilà Il y aurait Poséidon En tant que boss En plus Du coup Donc ça ferait 5 boss Et il aurait le trident Donc lui aussi 3 niveaux On aurait Ares Ce qui est dommage C'est qu'il ne donnerait pas Une arme de fou En fait C'est qu'il ne donnerait pas Une arme spéciale Entre guillemets Donc de la mythologie grecque En fait Il nous donnerait une arme Donc une burst rifle Voilà En gros Une arme Et Cerber Ce serait aussi un boss Et lui Il ne donnerait pas non plus Une arme avec un pouvoir En fait Il nous donnerait Un pompe tactique Mythique Voilà Donc voilà Toutes les armes mythiques Qu'on aurait la saison prochaine Et du coup C'est déjà ouf C'est déjà ouf Comme information Et c'est pas fini Je vous ai dit les gars Les leaks Tout le monde les a partagés On sait pas s'ils sont réels ou pas Mais je les trouve logiques Parce que là maintenant On nous dit qu'il y aurait 4 mythiques Enfin il y aurait 5 boss C'est ce qu'il y avait leak depuis longtemps Zeus Et Poséidon Et Ares Etc C'est logique On les a vu sur la boîte de Pandore Donc ça a l'air d'être logique Ensuite On aurait Une pomme en or Une pomme en or Et en fait Qui ne nous donnerait En gros on courait plus vite Avec la pomme en or Ça aussi c'est pas C'est pas débile tu vois Donc on aurait voilà Des pommes en or sur la map Ensuite On aurait Une nouvelle ville Olympe Voilà l'Olympe Et On avait fait une théorie Avec les abonnés Quand j'étais en live Parce qu'on a vu en fait Que sur la boîte de Pandore Là où il y a Zeus De représenté On le voit Dans une sorte d'Olympe Le mont Olympe Les abonnés ils m'ont dit Et là le fait qu'on ait Une ville Olympe C'est pas bête Vraiment c'est pas bête C'est logique avec ce qu'on a vu Ensuite Alors ça Vraiment ça va faire plaisir A beaucoup de monde Mais comme je vous ai dit Les gars Ces leaks là Ne sont pas validés C'est juste que je les trouve logiques Mais ils sont pas validés C'est pas sûr et certain C'est juste des leaks Qui circulent Que tout le monde a partagé Voilà mais ils sont pas sûrs Je préfère pour vous prévenir J'ai pas envie de vous vendre du rêve On aurait Le retour de Kratos Mais avec son fils Atreus Donc du coup Peut-être qu'Atreus sortirait Dans la boutique Je sais pas Mais voilà le retour de Kratos Avec son fils Atreus Ensuite On aurait La capacité de voler Et ça Je vous le dis Je vous dis Que je trouve ça logique Parce que La capacité de voler Elle nous a été déjà teasée Deux fois Une fois Parce que On a Marc Reyn Donc le co-créateur d'Epic Game Qui a donné son mot indice Comme chaque début de saison Enfin comme à chaque fois Avant une saison Il donne un indice Un mot Qui est lié à la saison Et là pour la saison 2 Il nous a donné le mot L Des L A I L E S Et Fortnite Compétitif Ils ont tweeté Et ils ont dit Vous savez que vous pouvez Courir et marcher sur Fortnite Imaginez que maintenant Bientôt vous pourrez faire autre chose Donc à part courir Voler et glisser Tout ce qu'on peut faire sur Fortnite La seule chose qu'on peut pas faire C'est voler On nous dit que Dans les leaks Du coup On nous dit qu'on aurait En fait des ailes Des ailes qu'on pourrait trouver Dans les coffres Et en fait ces ailes Nous permettraient de voler Et en fait quand vous volez Un peu comme le nuage magique Sauf que ce serait des ailes Et en fait Quand vous l'avez utilisé Vous auriez 30 secondes de délai Avant de le réutiliser C'est vraiment précis les leaks On nous donne carrément le délai Etc Ça c'est une info aussi Qui m'a hype À ce qu'il parait Donc en fait les boss Serait à des endroits spécifiques Sur la map Et en fait en gros Les boss Comme c'est des boss De la mythologie grecque En fait au lieu Qu'ils aient des sortes de Vous savez comme Quand vous attaquez Montaigu Ou Valeria ou Nisha Vous savez vous avez des mini Pions Enfin vous avez des gardes Des gardes qui vous attaquent Et bien comme c'est des boss De la mythologie grecque Ce serait pas des gardes Qu'ils auraient Ce serait des créatures Qui les défendent Et en gros Il y aurait des créatures Dans les villes des boss En gros il y aurait des créatures Qui vous attaquent Si vous vous attaquez aux boss Ce serait pas des gardes Je trouve ça incroyable Donc je trouve ça ouf Et aussi dans ces leaks On nous dit qu'il y aurait Une collab avec Persona Donc Persona Je connais Je n'ai déjà entendu parler Mais je connais pas du tout L'univers Mais vraiment pas Mais voilà Il y aurait une collab avec Persona Sachant que aussi Les leakers avaient confirmé Que par contre Vraiment confirmé Ils avaient confirmé Qu'il y allait avoir Une collab avec Avatar Donc le dessin animé Pas les mecs bleus Avatar le maître de l'air Voilà Et aussi On a appris que Fortnite en fait Il y en a qui ont fait Des playtests Donc en fait Qu'ils ont déjà joué A la saison 2 Et en fait Recueillit leur avis Et en fait Fortnite Ils leur ont demandé Dans une liste De sélectionner Qu'est-ce qu'ils voulaient Le voir le plus Dans la boutique d'objets En gros Ils leur ont donné Une liste de collaboration Et ils leur ont dit Vous voulez qu'il y ait quoi Dans la boutique Parmi cette liste Et dans la liste Il y avait God of War One Piece Xena Kevin Sorbo Hercule Final Fantasy 7 Aquaman The Lost Kingdom Halo Wars Et deux autres collabs De la mythologie grecque Et celui qui a été Le plus voté dans la liste C'est God of War Voilà Donc du coup On aurait peut-être Le retour de God of War Dans la boutique Mais comme je vous ai dit Tous les leaks Que je vous ai dit Les hermitiques Les ailes La pomme en or Tout ça Ça n'est pas confirmé C'est pas du tout confirmé Voilà C'est pas confirmé Mais c'est des leaks Que tout le monde a partagé Et qui sont logiques Mais c'est des gros leaks Après le truc des ailes Les ailes On sait qu'on pourra voler En prochaine saison On sait qu'on pourra voler Les boss On savait qu'il y allait avoir Zeus comme boss Cerber Ares On savait Méduse On savait pas Poséidon On s'en doutait Et puis voilà Donc bon La pomme et tout ça On était pas au courant Mais voilà Tous les leaks Qui ont été partagés C'est des gros leaks Vraiment c'est des gros leaks Voilà Donc n'hésitez pas A me dire vous Ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais voilà Ça a été beaucoup partagé Dites moi Si ces infos sont réelles Enfin imaginez Que ces infos sont Sûres et certaines Est-ce que vous Ça vous hype Moi vraiment Je vous dis la vérité Si c'est vrai Tout ce qu'on sait là La saison est un banger Voilà La saison est un banger Parce qu'avoir l'Olympe Sans compter qu'on sait même pas Si les autres villes Parce qu'on sait que Logiquement On devrait avoir Trois nouvelles villes Si on a de la chance 4 Et du coup L'Olympe Ce serait juste Une nouvelle ville Des trois nouvelles villes En total Donc vraiment Juste l'Olympe Moi ça me hype Je kiffe la mythologie grecque Donc si en plus On a d'autres villes Ça peut être banger Franchement ça peut être banger A vous de me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Les gars ça m'intéresse de ouf Vraiment N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires On va remercier Des abonnés qui ont utilisé Le code nanas Donc je vous rappelle Vous utilisez le code nanas Dans la boutique Vous m'envoyez la vidéo Sur discord Donc le discord Est en description Et du coup Vous avez une chance De passer en vidéo Sur en fin de vidéo En dédicace Donc merci à Maître Lougarou Qui a régalé avec le code nanas Il a dit que le code nanas C'est le meilleur Merci beaucoup à Sazfrix Merci beaucoup à William Merci beaucoup à Axoloto Merci beaucoup à Dragon Merci beaucoup à Amine Merci beaucoup à Taïtaï Merci beaucoup à Zentourno Merci beaucoup à Mathis Merci beaucoup à N'envoyez pas de messages Merci beaucoup à Merci beaucoup à Wizzix Merci beaucoup à Taïtaï Merci beaucoup à Samy BG DZZ Merci beaucoup à Dead qui a dit Voilà le code nanas Dans la boutique Merci beaucoup à toi Merci à Toipigi Qui est toujours là Qui régale Qui me soutient Ça fait plaisir Merci beaucoup à Dada Merci beaucoup à Morskildanew Merci beaucoup à Ozkalisator Merci beaucoup à Ripghost Qui m'a fait un long message Que j'ai pas le temps de lire Mais merci beaucoup à toi Merci beaucoup à Mathis Merci beaucoup à Shogiro Et merci beaucoup à Frigim Qui m'a dit J'oublie jamais le code nanas Avant d'apprendre quelque chose Pour la prochaine vidéo C'était Nanas Prends en vous Bang 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 Sous-titrage ST' 501